C'était la condition pour organiser l'élection présidentielle. Reprendre Kidal, occupé par la rébellion Touareg. Après un an et demi d'absence, l'armée malienne a fait son retour dans cette ville. Un premier contingent de 150 hommes est entré vendredi dans Kidal sans incident, accueilli ici par des cris de joie et des drapeaux tricolaires. Je suis très très contente que les Maliens soient revenus aujourd'hui. Nous sommes lassés de la Zawad. On est très fiers d'arriver chez nous. On est contents, on a vu notre population aussi. Ils nous ont accueillis vraiment. On est très contents. Donc on fait appel aussi à toute la population du Mali qu'il n'est qu'à retourner chez eux, à Kidal et partout là où nous sommes. Plus loin, l'accueil se fait plus hostile. Ici, ce ne sont plus des drapeaux maliens qu'on brandit, mais ceux de la Zawad. Ces militants pro-MNLA se sont donnés rendez-vous devant le camp qui accueille l'armée malienne. Les casques bleus de la Minusma essayent de calmer le jeu. L'ambiance est tendue, les consignes sont claires. Il faut prescrire à vos hommes le calme et surtout pas d'esprit de revanche, de vengeance, pas de provocation. A qui, grâce à un accord qui prévoit le cantonnement des combattants du MNLA, c'est un retour à haut risque. Les forces de l'ONU et les Français de l'opération Serval serviront de tampon. Il faut éviter les dérapages. Ici, l'armée malienne n'a pas laissé que des bons souvenirs. Il y a eu un code de conduite qui a été largement diffusé et ils doivent se tenir à ce code. Le dernier obstacle est donc levé pour la tenue du premier tour de la présidentielle le 28 juillet. La campagne électorale va pouvoir commencer. La campagne, la campagne, la campagne !